Alors bonus écologique à 8000 euros et pas les Tesla ! Alors tu vas être sur le cul encore une fois, parce que ce matin, pas un lapin, moi, enfin peut-être un lapin, je me lève et puis j'arrive sur une émission de BFM incroyable, Nicolas Dose, tu vois qui c'est ? Un journaliste, avec un grand J aussi, et qui fait sa chronique économique à 7h25. Et là, je suis tombé là-dessus. J'ai fait la transcription, je vais te la lire, parce que quand j'ai fait cette vidéo, cette magnifique vidéo, j'avais mis un extrait sur TF1, et bien j'ai dû couper cet extrait, YouTube n'a pas apprécié, m'envoyait un petit message, non, non, il faut enlever, il faut enlever. Donc là, je ne vais pas mettre l'émission que j'ai enregistrée sur mon téléphone sur BFM, mais j'ai fait la retranscription et je vais te lire cet article. Ah, mais incroyable ! Je me devais de le faire, parce que bon, moi je ne suis pas un journaliste, mais bref, lui c'est un journaliste, et qui a fait quand même l'école supérieure de journalisme de Paris. Et quand on est journaliste, on vérifie ce qu'on dit. Allez, j'y vais ! Écoute bien, écoute bien, mais jusqu'au bout ! Je ferai quelques petites pauses entre-temps, mais franchement, jusqu'au bout ! Bonus écolo plus élevé à partir de l'année prochaine pour subventionner l'achat d'une voiture électrique, c'est l'information du journal Les Echos de ce matin. À quoi ressemblerait ce nouvel énième bonus ? Ça, c'est la journaliste qui interroge Nicolas Dose. Ils le font à deux. Voilà ce que dit Nicolas Dose. Peut-être 1 000 euros de plus, d'ailleurs, pour le bonus écolo, qui est réservé aux ménages modestes, il est de 7 000 euros, et il pourrait monter à 8 000 euros au 1er janvier. Bon, il se pourrait, qu'est-ce que pourrait, peut-être ? Bon, ben, voilà, il se pourrait, qu'il se pourrait, peut-être, mais c'est pas fini, pas fini, pas fini. Il y a deux bonus écolo. Il y a celui qui est pour tout le monde à 5 000 euros, qui ne bougera sans doute pas. Et puis, il y a le bonus pour les plus modestes, sous conditions de ressources, qui pourrait augmenter. Alors, ce n'est pas arbitré encore. On dit ça au gouvernement, évidemment, parce que ce type d'info, dès qu'elle est arbitrée, les gens arrêtent d'acheter maintenant et ils attendent janvier. Et ça provoque un ralentissement du marché, dit-il. Et l'objectif paraît évident, point d'interrogation, dit la journaliste. Il répond, ben oui, des voitures moins chères électriques, de manière à permettre aux plus modestes de basculer du thermique à l'électrique, car quand on regarde aujourd'hui, qui bénéficie du bonus ? Attention, hein, roulement de tambour. Ben, le bonus sous conditions de ressources, il est quand même très peu demandé. Donc, on voudrait donner un coup de pouce à tout ça, et il y a plus d'un milliard d'euros qui ont été budgétés. Non, ça arrive, ça arrive. Oui, ça arrive, parce que je veux remettre ça dans le contexte, parce qu'on dit toujours, oui, ça a été retiré du contexte, donc comme ça, ça ne veut plus rien dire tout seul. Donc, ce que je fais dans cette vidéo, je te mets le texte complet, la transcription complète, comme ça, ce sera bien dans le contexte. Requestion de la journaliste. Donc, en fait, on ne fait pas de résistance sur le carburant, mais on fait des résistance sur les voitures électriques, par l'interrogation. Toutes les voitures vont-elles être concernées ? Ou il va falloir acheter certains modèles ? Alors ça, c'est la grande question 2024, beaucoup plus fondamentale que de savoir où on met vraiment le bonus. Parce qu'Emmanuel Macron était très clair au printemps, on arrête de dépenser 4 euros sur 10 euros d'argent public, de bonus pour subventionner du Made in China, ou alors des voitures Tesla. Tu as bien entendu, hein ? Le gouvernement dépense de l'argent pour subventionner du Made in China, ou alors des voitures Tesla. Il n'y a que ça, comme voiture électrique dans le monde, et en Europe, il n'y a que ça. Ça, c'est moi qui le dis, hein ? Non mais, incroyable. Ce n'est pas fini. On comprend bien le principe. Il s'entend, il est cohérent. C'est très bien le principe, mais c'est la mise en place qui est compliquée. La première voiture électrique, par exemple, vendue en France, c'est la Dacia Spring. Qui l'a fait ? Renault. Mais où est-elle faite ? Elle est produite en Asie, en Chine. C'est du Made in China. Les Models Star, aussi en France, sont les Tesla. Les Models 3, on y arrive. Et les Models Y. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On arrête de donner du bonus parce que c'est des Tesla, mais du coup, on sort du marché de produits très demandés par la clientèle française. Problème. Comment on fait pour les batteries ? Quasiment toutes les batteries qui représentent 40% de la valeur d'un véhicule électrique sont Made in China. On va en avoir en Europe, mais elles ne sont pas encore opérationnelles. Parce que la batterie est chinoise, il n'y a plus de bonus. Comment fait-on ? Que des questions comme ça, il faut arbitrer. Les voitures allemandes, par exemple, elles sont européennes. On est d'accord, oui. Mais l'électricité, elle est souvent produite au charbon en Allemagne. Alors, elles sont sales. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, Tesla, bientôt, fera des voitures en Europe. Tu as bien entendu, hein ? Et puis, Tesla, bientôt, fera des voitures en Europe. Et BYD chinois va produire en Europe. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait du Made in Europe ? Voilà, c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'on a vécu des fiascos industriels en Europe sur le textile et sur les panneaux solaires. Et on n'a pas envie que ça se reproduise avec la voiture électrique. Il va falloir trouver des arbitrages intelligents. Bon, alors, bon, je n'ai rien contre les journalistes. C'est comme dans cette vidéo. Mais Nicolas Dose, bon, apparemment, c'est un magicien parce qu'il transforme des éléments. Oui, ce n'est pas tout. À mon avis, il a dépassé la dose. Mais voilà, moi, je ne sais pas. Je suis un peu atterré de voir ce genre d'informations que le bonus, il est fait pour les voitures chinoises et subventionné des voitures chinoises et les Tesla. Parce qu'encore une fois, il n'y a que des voitures Tesla et que des chinoises. Il n'y a pas de voiture européenne. Il n'y a pas de voiture coréenne. Il n'y a pas de voiture française électrique. Il y en a plein. Et à mon avis, je pense qu'elles bénéficient de la même façon du bonus que les voitures Tesla. Donc, je suis bon. Et puis, il ne sait pas, Nicolas Dose, que ça fait déjà plus d'un an que les véhicules, il y a les gigas de Berlin qui sont ouvertes et qu'il y a des voitures Tesla qui sont produites en Europe. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu en penses. Parce que là aussi, celui qui ne connaît pas le sujet et qui va tomber sur cette information, il va se dire, quoi ? Les Tesla, elles sont subventionnées ? Il n'y a que les Tesla ? Il n'y a pas les autres véhicules ? Mais il faut arrêter de propager ce genre de bêtises. Je ne sais pas, il faut arrêter. Et pourquoi parler de Tesla ? Effectivement, Tesla, c'est la voiture la plus vendue en Europe. Ça donne une mauvaise image. Alors, je ne veux pas défendre... Ce n'est pas parce que j'ai une Tesla que je veux dire, ouais, non, je défends les Tesla, ce n'est pas ça. Mais il faut être juste, il faut donner des informations fiables, il faut encore propager des trucs comme ça. Ce n'est pas bien, c'est pas bien. Et puis là, maintenant, ce que je vais te raconter, c'est incroyable. Je me suis dit, mais Nicolas Dose, peut-être que ce qu'il raconte, c'est vrai. Peut-être que ce qu'il raconte, c'est ce qu'il a lu dans l'article des échos. Puisqu'au début de la vidéo, il précise bien que c'est un article qui vient des échos. Et je me dis, bon ben, je vais faire mon journaliste, et puis je vais quand même essayer de trouver le journal des échos pour lire l'article à un journaliste. Est-ce que ça doit rester neutre ou est-ce que ça peut donner son avis ? Alors pour les véhicules électriques, je pense que c'est mieux de rester neutre. Je fais le matin cette première partie de vidéo et puis après, je me dis, je vais aller faire la vidéo sur Total Energy que tu peux voir là, qui offre des recharges gratuites. Et puis, il dit, je me gare, j'arrive, comme tu peux voir éventuellement dans la vidéo. Et puis, il y avait quelqu'un qui chargeait à côté de moi en Tesla. Et puis, bon, je charge, blablabla, et puis je vois le gars. Je dis le gars parce que je ne connaissais pas son prénom à ce moment-là. Et puis, je vais vers lui. Alors, je te le donne, Émile, comme quoi la nature est bien faite. Alors, hasard ou coïncidence, mais je te jure, le gars, dans sa Tesla, à côté, il était en train de lire les échos. Ça fait plus de 60 ans que je n'ai pas vu quelqu'un lire les échos dans une Tesla en train de recharger une voiture chez Total Energy. Je plaisante. Et donc, je te cloc, bonjour, bonjour, le mec super sympa, Yves, qui s'appelle, on discute, on échange, vraiment, on passe un bon moment. Et donc, il me montre l'article des échos et je fais donc une photo. Et alors, je lis l'article. Alors, dans l'article, je résume vite fait. Nulle part, c'est mentionné Tesla, ni BYD, ni quoi que ceci, veux-tu, voilà. Si, il parle de la Dacia. Mais donc, encore une fois, il n'a pas résumé Nicolas Dose, l'article. Il a donné son avis, il a l'interprété ou pas. Bref. Et à mon avis, je vais te lire un tout petit passage de l'article parce qu'il y a quand même, plutôt que de parler des Tesla, blablabla, il y aurait mieux fait de donner cette information qui est dans les échos. Alors, la première information, c'est écrit en grand, en grand. Parce que Nicolas Dose, il dit que ça risque de peut-être passer à 8000. Et que dit les échos ? La prime versée lors d'un achat d'une voiture 100% électrique devrait passer de 7000 euros aujourd'hui à au moins 8000 euros. Donc, c'est quand même un tout petit peu différent entre 8000 euros et au moins 8000 euros. Ça peut être 9000, ça peut être 10 000. Donc, c'est quand même important à préciser. Et les deux choses suivantes, le gouvernement devrait aussi mettre à la main au portefeuille pour soutenir les sociétés de leasing qui joueront le jeu du leasing à 100 euros par mois. Lui aussi destiné à l'achat de voitures électriques. Et lui aussi réservé au foyer le plus modeste. C'est quand même intéressant comme information. Et c'est pas tout. une aide de 7000 euros par véhicule versé au loueur a été évoquée. Prévu pour début septembre, le décret détaillant la mesure est toujours attendue mais Agnès Pannier Runacher a confirmé cette semaine que l'offre lancée à l'automne porterait sur quelques milliers de véhicules pour démarrer. C'est quand même à mon avis plus important encore une fois que ce qu'il a raconté. Il aurait peut-être mieux fait de parler des subventions du gouvernement chinois à l'exportation des véhicules électriques parce que cette aide je le lis c'était 57 milliards de dollars entre 2016 et 2022 et c'est pas fini. D'ailleurs il y a une enquête qui est actuellement courte au niveau de l'Europe et puis il y a aussi des aides qui sont fournies aux véhicules américains avec Biden. Donc encore une fois il y a des sujets à mon avis beaucoup plus importants beaucoup plus fondamentaux et puis qu'est-ce qui va se passer avec la modèle droit et la modèle Y en fonction des batteries du lieu de production Berlin, la Chine il n'y a pas que les Tesla. il y a la Dacia fabriquée en Chine il y a d'autres véhicules français de marques françaises qui sont fabriquées à l'étranger c'est assez compliqué c'est complexe et il faut que ce soit juste pour tout le monde que ça ne creuse pas encore plus d'inégalités entre ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont un petit peu plus les moyens le but c'est de faire avancer l'écologie et que tout le monde s'y retrouve on est tous sur la même planète donc il faut tous avancer de la même façon je voulais dire ça et sur cette planète il y a des journalistes aussi et des journalistes alors je connais bien les journalistes parce que j'en ai dans la famille moi j'adore les journalistes avec du pain du peur et un petit peu de ketchup c'est délicieux un journaliste je n'ai rien contre au contraire mais bon c'est un moment qu'ils fassent bien leur boulot un moment mais vérifiez et ne mettez pas en opposition les uns contre les autres encore une fois on est tous sur la même terre et si tu es intéressé par les véhicules électriques que tu possèdes un véhicule électrique ou tu souhaites acheter un véhicule électrique je te conseille vivement ce petit t-book là que j'ai créé rien que pour toi si si pour toi c'est gratuit donc tu peux le retrouver en bas dans la description ou sur mon site teslasympa.fr où il y a beaucoup de bons plans également donc c'est gratuit n'hésite pas à le télécharger allez merci pour tes commentaires et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501